Hey bonjour à tous, c'est Lenny, comment ça va ? Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle Pour parler aujourd'hui de la célébration Gogeta 4 ou la célébration DBGT On va pas se mentir que c'est une célébration DBGT, même si en vrai pas totalement Bref, on va parler de choses très intéressantes, on va parler du potentiel portail Gogeta j'ai pas fait une vidéo dessus parce que ça a tourné énormément Du coup bah j'ai pas fait de vidéo dessus et même j'avais pas le temps du coup voilà Donc comme je vous l'ai dit, les infos sont sur Twitter mais à mon avis vous les connaissez déjà Donc voilà le programme, donc là l'émission quotidienne, un story avec Satan Enfin un story je sais pas, je sais pas tout ce que c'est le truc avec Satan là mais peut-être des déesses sûrement Le portail avec Gogeta et Su Shenron qui est, les deux sont incroyables Gogeta c'est certainement top 5 des meilleures TUR du jeu Même au niveau des animations, il est dans le top 3 des meilleures animations de tout Dokkan Battle Voilà, franchement Golden Freezer, je suis désolé hein Freezer, même si je t'aime bien Franchement t'es nul à côté, ton animation est nul à côté de ce qui est Gogeta Franchement les gars, donc évidemment sa nouvelle catégorie puissance de gorille Donc il y aura le portail Dokkan Fest qui risque d'être intéressant pour ma box puisque il va sûrement y avoir Gogeta Tech, Omega Shenron Endurance Il va peut-être y avoir les Neogodess et J4, peut-être les LR mais bon j'y crois pas trop Voilà donc ça risque d'être très intéressant Ensuite le portail avec les Kaoshin, les Sol sur les gemmes, les Dokkan Events Donc, deux DS sur le Dokkan Event Le nouvel event de Vegeta Odzaru, donc je ne sais pas trop combien de DS on va avoir L'event de DBGT L'event de Gilles, bon bref, tous les events de... Enfin, Gilles ou Guille, je sais pas, Guille, Guille le robot Bref, tous les events de DBGT, c'est pour ça que je dis une célébration DBGT Le raid d'Omega Shenron qui revient Et le ZTUR de Vegeta enfant Je vous dis, moi dans ces events là J'ai pas pu farmer l'event de GT Baby Celui de Goku et CJ4, la fin donc de Baby L'event des BGT par contre avec C17 je l'ai fait Et l'event des Dragons Maléfiques je l'ai pas fait Donc je vous dis que moi au niveau des DS je vais être servi Le ZTUR, donc 30 DS, ensuite ça 30 DS Bon ils arrivent le 30 novembre, le 30 octobre, bah c'est demain Ah ouais, donc tout arrive demain Ah ouais, ah ouais, non mais en fait je vais avoir Ah ouais, je vais avoir une masse de DS en fait Il y a l'histoire sans fin, donc 30 DS Le Battlefield mode qui arrive le 2 novembre Donc 3 jours après le début de la célébration Donc le portail c'est demain 9h pour Gogeta Donc 30 DS ici, 30 DS ici, 30 DS, 30 DS Donc ça fait 120 DS Le ZTUR de Bardock, donc le CN masqué Et lui on l'attendait Ah là 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 là, il va avoir son ZTUR, incroyable Donc voilà 30 DS ça fait 180 DS, voilà Non, non bah non, c'est pas 60 DS, 30 DS Bon ça fait 150 DS Mais au total je crois qu'il y a environ 320 DS Je vais vous le dire tout de suite, 320 DS C'est plus que correct pour une célébration Surtout que là les amis, on a ça là Mais c'est une célébration vraiment très très correcte Avec tous les events qui reviennent Le raid d'Omega, certainement Bah tous ceux qui étaient à l'Oka 3 ils l'ont fait Mais beaucoup de monde ne l'ont pas fait Le ZTUR de Vegeta, ok L'histoire sans fin, un contenu Le Battlefield mode, contenu Deux ZTUR, contenu Enfin deux ZTUR, je compte le raid d'Omega comme un nouveau ZTUR Comme un ZTUR parce que il était exclusif Il est revenu que l'année dernière quoi Donc je le compte comme un autre ZTUR Donc au niveau du contenu Ah oui on a Toa, Mira et Demigra qui vont tenir leur réveil Et ça les amis, c'est incroyable Je vous le dis, franchement c'est trop bien Donc la catégorie pour le ZTUR de Bardock c'est Vengeance Donc pas mal d'unités d'intelligence pour faire son ZTUR Donc les events qui reviennent Le Chain Battle Donc ok, oui, ok Et les missions du Golden Week, c'est donc 21 DS Donc je vous le dis, au total 320 DS Voilà, on a l'annonce de Gogeta qui a été in-game Les Dokkan Events Ça en fait, pourquoi est-ce que lui il est de retour ? Parce qu'en fait il va y avoir deux nouveaux niveaux Enfin, deux nouveaux niveaux je ne sais pas Mais il va y avoir des nouveaux niveaux pour collecter les orbes Donc juste à mon avis un nouveau niveau Les orbes Spécial Dragon Maléphique Et puis les stores infinis quoi, voilà Donc, petite vidéo, 5 minutes C'était vraiment genre pour la célébration Evidemment, Gogeta arrive demain à 10h 9h, non 9h Bien sûr je vais invoquer, on va pas se mytho Je vais invoquer Mais d'abord je vais fermer toutes les DS Et si j'ai le temps d'avoir fermé toutes les DS Je vous ferai une vidéo invocation dans l'après-midi Voilà Donc voilà, petite vidéo 5 minutes spéciale Pour faire, pour dire un peu les infos comme ça C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu A vous abonner si ce n'est pas déjà fait A activer les notifications Et on se dit bye bye pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !